Pour l'édito international sur Europe 1, bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous et bonjour notamment au Sylvie. Au Sylvie, nous célébrons ces derniers jours, Vincent, surtout en Afrique du Sud, bien sûr le dixième anniversaire de la mort de Nelson Mandela. Et figurez-vous qu'en commémoration, ils étaient présents, des représentants du Hamas ont été mis à l'honneur. Oui, alors on va s'épargner ce matin la morale inhabituelle quand on parle de l'Afrique du Sud. Vous savez, cette désillusion des journalistes qui ont cru qu'il suffisait de chasser les blancs du pouvoir pour que les lendemains chantent. 30 ans après, l'Afrique du Sud reste un pays profondément inégalitaire. Il bat même le record en la matière d'après la Banque mondiale. 32% de la population active est au chômage. C'est un record même en Afrique. Il est aussi champion du monde pour la violence. En moyenne, un meurtre toutes les 20 minutes et 500 braquages par jour. C'est un coupe-gorge. La nation arc-en-ciel offre la palette infinie de toutes les couleurs du crime. Alors, 30 ans après les premières élections démocratiques, c'est l'ANC qui est toujours au pouvoir. Et ceci explique cela. On ne peut pas dire que le parti de Mandiba soit corrompu. C'est pire. Il est gangréné par les organisations mafieuses et il a carrément pillé le pays. S'il y a 12 à 16 heures de coupure de courant par jour, c'est parce que l'État était seul actionnaire de la Compagnie nationale d'électricité et que les ministres ont détourné le budget des centrales qui n'ont jamais été construites. Ils ont fait la même chose avec les routes, avec l'eau, avec les écoles, avec le train, les hôpitaux, etc. La nuit, les vautours cessent de voler au-dessus du Calahari par l'ANC. On verra au printemps prochain si le parti conserve la majorité absolue qui lui assure l'impunité. Dans les sondages, il l'a perdu, mais à toutes les critiques, il oppose un argument imparable. Il est le parti de Nelson Mandela, le parti de la lutte contre l'apartheid. Et c'est vrai que le prestige de Nelson Mandela demeure intact. Alors c'est une vedette mondiale, une icône. En France, il y a partout des lycées Nelson Mandela. En Afrique du Sud, l'image sainte est sur tous les billets de banque. Le portrait de Mandela s'étale sur d'immenses fresques. Et il a autant de statut que Lénine en Union soviétique. La question est de savoir pourquoi on respecte Mandela. Parce qu'il a gagné la lutte contre l'apartheid, bien sûr. Mais est-ce le Mandela qui a fondé la branche armée de l'ANC et a enduré la prison pendant 27 ans ? Ou celui qui est revenu à la non-violence et qui a prôné la réconciliation et le partage du pouvoir à sa libération ? Le compagnon de route des communistes pris Kadhafi des droits de l'homme ou le premier président démocratiquement élu d'Afrique du Sud ? La question n'est pas indifférente quand on fait l'inventaire de l'héritage. Et ça explique aussi pourquoi Gaza a été hier au centre de l'anniversaire. L'ANC se prétend le champion de la lutte anticoloniale, donc de la cause palestinienne. Le président sud-africain a organisé un sommet des BRICS pour accuser Israël de crimes contre l'humanité. Et il vient de réclamer une enquête de la Cour pénale internationale. Le petit-fils de Mandela, qui est député de l'ANC, renchéri en dénonçant un génocide. Il a invité un ancien ministre du Hamas et le représentant du Hamas en Iran, rien que ça, pour participer hier à ses côtés aux cérémonies au pied de la statue de 9 mètres de haut de Mandela à Pretoria. La lutte anticoloniale a bon dos. Mais Mandela, l'ancien prisonnier de Robben Island, est dans sa tombe, comme dans sa légende, plus près des juifs enfermés dans les caves de Gaza que de leurs geôliers, les terroristes islamistes qui les ont enterrés vivants. Signature Europe 1, Vincent Hervouet. Merci beaucoup Vincent.